On est maintenant donc sur les lois concernant le lever du matin et on est à la halakha chet, la huitième halakha. Bezman Khatsut Laila, l'admour Hazakeh nous dit que le moment de moitié de la nuit ou Shaveh, Bekaïs ou Bechoref, il est le même exactement que ce soit en hiver ou bien que ce soit en été. L'éolam, Yudbet Shaot, ça représente de manière générale toujours 12 heures. On considère toujours 12 heures et donc comment on va compter ça ? C'est-à-dire qu'à partir du moment de 12 heures après la moitié du jour qui est en fait le moitié de la nuit, Mamash, Ve'y et Ratzon Nema'la et donc c'est effectivement le temps d'un moment très propice de grâce divine en haut Bechozman ou Becholmakom à tout endroit et à tout, quel que soit l'endroit et à tout moment, quel que soit l'endroit et le temps, dans le temps et dans l'espace. Donc ce qui veut dire que maintenant, comment on détermine le moment de Khatsut ? On considère effectivement 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Donc on va prendre la moitié du jour qui représente donc la sixième heure après le lever du soleil, ce niveau-là, c'est le démarrage. On va compter 12 heures après et ça va nous donner exactement le milieu de la nuit dans lequel l'admourazake nous avait dit, comme le disent l'ensemble des Chachamim, qu'il est bien de se lever à ce moment-là pour commencer effectivement à faire ce qu'on appelle le Tikkun Khatsot, la réparation du moment de Khatsot qui est un moment où Dieu se révèle dans le monde et donne dans le monde effectivement c'est un moment très précieux et qui est d'ailleurs le moment où Wakadosh Baruch Hu est intervenu en Égypte pour sauver l'Ebné Israël et pour frapper les premiers-nés de l'Égypte. Et bien qu'effectivement on va avoir des jours et des nuits qui vont forcément être différents selon l'endroit dans lequel on va se trouver dans le monde, bien évidemment on n'a pas les mêmes horaires, les horaires, le jour et la nuit ne sont pas le même en nombre d'heures, ne sont pas les mêmes, et bien il nous dit de la même façon, effectivement on sait très bien que le temps où le soleil va passer de l'ouest en est, et bien là, cela n'est pas à prendre en considération, comme par exemple le moment de faire le Kreat Shema, le calcul de cette heure-là, ou bien le moment de la prière, qui se fait dans chaque pays, selon le temps, qui est le temps de jour, de la journée, et le temps des heures de la nuit, donc qui peuvent être différents selon l'endroit où on se trouve, bien évidemment, à l'équateur on aura une durée de jour et de nuit pratiquement égale, et plus on va se rapprocher des pôles, qu'on soit dans le pôle sud ou vers le pôle nord, et plus le temps va être différent, on aura selon la proximité des pôles, plus de nuit que de jour, et inversement, vous voyez, voilà. Donc en tout cas, quelle que soit pour nous la situation dans l'espace, quel que soit l'endroit où on se trouve, dans le pays où on est, on prendra en considération, effectivement, ce moment-là, qui est donc de comptabiliser toujours sur la base de 12 heures. Comme on a dit que c'est le moment de Et Ratzon en haut, c'est un moment de Et Ratzon, c'est-à-dire un moment très propice en haut, et d'unité supérieure, que l'on fait par le Kriat Shema et par l'intermédiaire de la Tephila, au Kdushat Shabbat, par la sainteté du Shabbat et du Yom Tov, qui eux sont au-delà des limites de l'espace et du temps, et qui va briller selon chaque endroit en bas sur la terre, en fonction du pays dans lequel on se trouve, chacun selon le temps qui est défini par l'endroit où il vit. Et c'est aussi l'explication pour laquelle on explique que la Kdusha supérieure réside en dehors d'Eretz Israël, vous savez, le deuxième jour de Yom Tov, alors qu'en Israël, on ne fait qu'un seul jour. Et il nous dit, c'est pour cette raison, que les gens qui habitent en Eretz Israël et qui vont en dehors d'Israël auront l'obligation de la Kdusha du jour, du deuxième jour de Yom Tov, qui est en Eretz Israël, même s'ils ont l'intention de revenir en Eretz Israël, comme tout cela sera expliqué dans les lois concernant le Yom Tov. Donc ici, l'Admor Hazaken nous dit que la définition de c'est quoi, Hatsot Laila, c'est toujours la notion de douze heures de jour et douze heures de nuit. Ensuite, après, on fera le calcul entre les heures réellement d'ensoleillement et les heures qui vont rester pour la nuit. Un exemple, si le soleil, par exemple, en hiver, va se lever, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, à sept heures du matin, sept heures et demie, le soleil se lève, à ce moment-là, et que le soir, le soleil va se coucher à peu près vers cinq heures, cinq heures et demie. Donc, on va calculer ce qui fait à peu près, en gros, dix heures et demie. Donc, on va diviser ce dix heures et demie par douze, et ça va nous donner, pardon, on va diviser douze heures, qui est la référence, par les dix heures et quelques que l'on va trouver d'ensoleillement, et ça va nous donner la grandeur de chaque heure, ce qu'on appelle des heures zmaniotes, des heures en fonction du temps. C'est-à-dire qu'on va avoir en hiver des heures qui vont être beaucoup plus longues, qui peuvent très bien, chaque heure, faire une heure cinq, une heure dix, voire une heure et quart, alors qu'en été, ces mêmes heures seront de l'ordre de peut-être cinquante minutes. Vous voyez, donc des heures beaucoup plus courtes, parce que le soleil sera plus grand en été qu'en hiver. Il est bien de dire chaque jour le chapitre qui parle du sacrifice d'Itsraq. Pourquoi ? Pour mentionner le souvenir des pères et de leur mérite. Il est bien aussi de dire la paracha de la manne, qui parle de la manne, pour pouvoir prendre conscience de la confiance que nous devons mettre en Dieu, car quand les Juifs étaient dans le désert, des millions de personnes, il n'y avait aucun endroit pour se nourrir, et ils attendaient chaque jour que la manne tombe. Et cette manne, elle tombait par le mérite de la foi en Dieu, que Dieu allait donner ce qui était nécessaire pour chacun. Comme il est marqué, noten les rem, d'accord ? Il leur donne le pain d'Avarium Beyomo chaque jour. Ensuite, il est bien aussi de dire les versets qui parlent d'Asaret et d'Ibrot, les dix commandements, et il dit encore plus que cela à l'Admoazaken. Il est bien de dire paracha ta korbanot, de dire la paracha qui parle des sacrifices, comme on commence le matin, vous savez, chaque matin on lit les sacrifices. qui sont le korban ola, qu'on appelle l'holocauste, le shlamim de paix, le toda de remerciement, et de khatat pour la faute, et la faute qui est donc ou certaine ou incertaine. Ensuite, on dira la paracha qui parle des libations qu'on faisait dans le Bétamigdash, et tous les offrandes qui étaient faites, des cadeaux dans le Bétamigdash, comme il est marqué aussi dans le verset, au moment où les Juifs devaient se tenir présents, donc au moment de l'accomplissement des sacrifices dans le Bétamigdash, parce qu'il y avait bien sûr une partie du peuple juif qui était représentée par des gens qui avaient été sélectionnés, qui devaient être présents, parce qu'au moment du sacrifice dans le Bétamigdash, il y avait la présence nécessaire des koanim, des leviim, mais aussi d'Israël. Comme on ne peut pas faire venir tout le peuple juif, il y avait des gens qui étaient donc les représentants à ce moment-là, qui venaient chacun à tour de rôle, pour pouvoir être présents chaque jour. Benishlamah parim sefatenou, et comme il est dit que puisque maintenant le Bétamigdash a été détruit, alors on remplace donc les sacrifices que l'on faisait dans le Bétamigdash par nos lèvres, par la prononciation de nos lèvres, c'est-à-dire qu'en parlant dans la prière des sacrifices, en décrivant par les mots que l'on dit des sacrifices, Dieu considère que nous faisons réellement ces sacrifices. Comme nous ont enseigné, c'est marqué là-bas dans Ménachot, à la Passouc, c'est marqué dans le verset d'Envahikra, Zotatora, Léola, Lémincha ou Llatad. Voici la Torah, c'est-à-dire l'enseignement du sacrifice de l'Holocauste, de Ménachot, de Mincha ou de Llatad pour la faute. Et comme il est dit là-bas, que tout celui qui est en train d'étudier les lois concernant le sacrifice de l'Holocauste, par l'étude qu'il fait, en prononçant les mots, bien évidemment, c'est comme s'il était en train de faire véritablement un sacrifice. Et il nous dit à Mourazaken, malgré tout, celui qui a la possibilité de comprendre et d'étudier et de comprendre ce qu'il fait, en l'omar afilu parashatakorbanat becholium, et là, l'éprakim vedailo. Alors pour lui, il n'est pas besoin de trop s'étendre là-dessus parce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah et on sait que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui passe au-dessus de tout. Donc pour lui, effectivement, il pourra se suffire de résumer le vedailo bar mirot perek eiseum ekoman. Cela suffira pour lui de dire le chapitre qui parle de eiseum ekoman, qui gadol talmud, car grande est l'étude de la Torah, amévil idemassé, car elle amène ensuite à l'action. Velide yediat la Torah, et elle amène la personne qui l'étudie à la connaissance de la Torah. Moshikato beilchot talmud Torah, comme tout cela sera expliqué dans les lois concernant l'étude de la Torah. Veim yodea, shenitrayev beize karban, et si par exemple quelqu'un, parce qu'il a la connaissance de la faute qu'il a faite, et donc de la manière de réparer cette faute avec tel ou tel sacrifice, il connaît effectivement le sacrifice qui correspond à la faute qu'il a faite, malheureusement par mégarde, comme par exemple le hola, par exemple l'étude d'apporter un sacrifice d'un holocauste albitul misvatase, sur par exemple le fait qu'il n'ait pas accompli un commandement positif au moment où il devait le faire, ou al-hiruralev, ou bien sur des mauvaises pensées qu'il a pu avoir, mais l'hôte a assez sur une misva négative, vétoda, ou bien d'un sacrifice de remerciement, l'arba, srihim leodot, pour les quatre personnes qui doivent remercier Dieu, comme on explique, la personne qui sort d'une très grande maladie, qui était en situation, de vie ou de mort, et qui a été sauvée de cette maladie, il doit remercier Dieu, de même celui qui passe par un désert doit remercier Dieu, de même celui qui traverse la mer doit remercier Dieu, et de même aussi celui qui, donc, bon, j'ai oublié le quatrième, mais bon, c'est pas grave, donc ça va me revenir, et donc pour ces quatre-là, ils doivent remercier Akadosh Burkhu et dire la paracha du sacrifice immédiatement pour lequel il a l'obligation de le faire. J'ai un mort paracha de Corbanot au moment où la personne va dire le chapitre qui parle des sacrifices qui correspondent à ce qu'il a besoin de réparer, Yomar Bayom, il doit le dire la journée, pourquoi le jour, on doit dire les sacrifices, parce que le jour, c'est le moment, chez Ousmane à Kravatan, c'est le moment où on offrait les sacrifices, et on sait très bien que les sacrifices n'étaient offerts dans le Bétamigdash que seulement la journée, et non pas la nuit, mais il ne devra pas dire effectivement le faire, il n'est pas obligé de se mettre debout au moment où il fait ça, comme le Kohen, comme le Kohen qui servait dans le Bétamigdash en étant debout, puisqu'en fait, cette personne n'est lui-même pas un Kohen, à Oved, qui est en train de servir dans le Bétamigdash, et là, chez Bekriato, nécessairement par sa lecture du sacrifice, des lois concernant le sacrifice qu'il a en train d'étudier, et bien, que le verset va lui donner donc effectivement le mérite, qu'il ou, écrive l'eau à Kohen, comme si c'était le Kohen lui-même qui avait offert ce sacrifice, et dit pour conclure, qu'il est bien de dire le jour du Shabbat, la parashat qui parle de l'echem hapanim, qui sont les pains de proposition, comme vous le savez, dans le Bétamigdash, il y avait douze pains de proposition, pourquoi douze ? Parce qu'un pour chacune des tribus, et donc ces douze pains étaient essentiellement placés pour le jour du Shabbat, d'un Shabbat à l'autre, ils restaient. Voilà, ensuite, maintenant, on va poursuivre avec une petite halakha, là on va commencer maintenant le deuxième chapitre, qui est les lois concernant la manière de s'habiller, vous savez qu'il y a aussi, même, vous voyez que le Shulran Haro prend en considération toutes les façons, notre manière de vivre dans le quotidien, et donc on verra qu'il y a six halakhot concernant ça. On dit la chose suivante à de moi à Zaken, la manière de pudeur, des gens pudiques, pour lequel le verset a loué ces gens-là de nombreuses fois, mais comme autre, dans de nombreux endroits et que les chachamim, si vous, les Choladam, ont ordonné de faire à tout homme, liyot sanua bechol ochrotam, il demande, la Torah et les chachamim, à chacun d'entre nous d'être pudiques dans toutes nos manières de nous comporter, dans toute notre façon de faire. Et de ne pas se comporter d'une manière dépravée, même s'il est tout seul devant personne. Et là, même s'il est tout seul à la maison, de ne pas, par exemple, une personne ne va pas se promener tout nu dans sa maison en se disant, voilà, je suis tout seul, personne ne me voit. Ce n'est pas une chose qu'il faut faire. Un homme doit être pudique, même s'il est tout seul à la maison et personne ne le voit. Comme tout cela sera expliqué dans les lois de la pudeur. Et donc, même quand une personne se trouve seule dans la nuit et dans une pièce, à l'intérieur d'une pièce, donc ça veut dire dans un endroit très caché des autres, il doit se comporter avec pudeur et en même temps avec une certaine honte devant Dieu, qui lui, Dieu remplit toute la terre et donc et pour Dieu, les ténèbres, l'obscurité, c'est comme la lumière, c'est pour cette raison que cette personne ne va pas dévoiler sa chair de tout ce qui est par habitude caché par des vêtements, les olam, et même quand il dormira dans son lit pendant la nuit, alors il se couvrira donc tout son corps avec des draps. Et pareil aussi quand il va rentrer dans les toilettes, pour faire ses besoins, il ne va pas donc se découvrir, uniquement il découvrira que seulement ce qui est nécessaire pour faire ses besoins et pas plus. et même un petit peu comme on va expliquer tout cela donc avec l'aide de Dieu dans le prochain cours. Voilà. En tout cas,